Bonjour Johnny. Comment tu vas ? Ça va pas mal. Monsieur le manœuvre. Monsieur Hallyday, c'est à vous, c'est à toi qu'il faut dire bravo quand même. 70 ans, dont 59 passés sur scène quand même. J'ai toujours 20 ans. Non mais ça se fête quoi. Là on sort un programme de folie avec des copains, des amis, trois soirs à Bercy. C'est un grand anniversaire. Bah écoute, au moins comme ça je suis sûr d'avoir des amis qui viennent me voir mon anniversaire. Est-ce que c'est Elvis qui t'a refilé, qui t'a donné l'envie de faire du rock'n'roll en tout cas, oui. Les premiers disques de Elvis que j'ai entendu, j'étais tout môme, c'était la famille de Lee Hallyday qui était dans l'Oklama, qui m'avait envoyé les premiers disques d'Elvis parce que j'avais jamais entendu de rock'n'roll avant. Et d'ailleurs comme je le dis sur scène, c'était du rockabilly à l'époque. Il y avait That's All Right, Mama et à l'époque il y avait les maracas, contrebasses, guitare et batterie au ballet. Et c'est vrai que ça, ça m'avait marqué moi à l'époque ça. Mais en fait le déclic c'est au cinéma que tu l'as eu en allant voir Elvis. Oui, dans Amour frénétique. Voilà, Loving You. Ils avaient traduit ça par Amour frénétique, ce qui n'avait rien du tout à voir avec Loving You. Mais moi j'avais été, c'était dans un cinéma de quartier, j'avais été pour voir, j'avais vu des photos à l'extérieur du cinéma. En fait, je vois des cow-boys habillés en cow-boy. Bon, j'ai dit, putain, je vais aller voir un western. Et puis après je me suis dit, je me suis planté, je vois une comédie musicale quoi finalement. Et puis quand même, je vois Elvis quand même. Et puis sa façon de bouger, etc. Et puis c'était une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis j'avais, alors il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens, ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque je jouais de la guitare classique. Après j'ai troqué ma guitare classique où je me suis fait engueuler d'ailleurs par Lee et Destin. Et puis je suis devenu un fan de Elvis. Mais entre temps, j'avais écouté beaucoup de chanteurs anglais. Et moi j'ai une version que j'essaye de retrouver mais que je n'arrive pas à retrouver. De Lonnie Donegan au Palladium qui chantait Frankie & Johnny. Ça durait au moins 20 minutes. C'est à tomber par terre. Donc tu étais là, tu étais ce jeune qui avait envie de faire du rock dans un pays qui n'est pas du tout rock. Oui parce qu'en plus on était proche des anglais. Alors il y avait Tommy Steele, il y avait les Shadows, il y avait Marty Wilde, il y avait tous ces chanteurs de l'époque. Et c'est vrai que les anglais ils déménageaient bien aussi. C'est vrai. Mais en France ce n'était pas le pays du rock'n'roll du tout. Non. Ce qu'il y avait de plus rock'n'roll c'était ça chez Distel à l'époque avec Scooby-Doo. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé j'étais très controversé. Les parterres des salles c'était des gens qui étaient plus bourgeois. Ils ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Par contre j'avais les Balkans où c'était les baumes qui eux me soutenaient à mort. Et puis voilà je crois que j'étais le premier à faire ça en France en tout cas. Et alors il fallait adapter. A l'époque on voulait adapter le rock. On ne pouvait pas chanter Bimbo Peloula. Il fallait que quelqu'un explique, fasse les textes français. C'est-à-dire qu'on n'a pas chanté des choses très géniales en tant que paroles quand j'ai commencé. Mais on ne pouvait pas chanter Bimbo Peloula si je n'avais pas envie en français. Blue Seat Shoes ne marchent pas sur mes chaussures en train de bleu. Donc ce n'était pas facile et puis la langue française n'était pas la même qu'en anglais. Dans le sens des pieds. La métrique quoi. Les mots en français sont plus longs qu'en anglais. Donc il fallait adapter aussi des paroles qui puissent aller sur la mélodie. Parce que le rock'n'roll c'est quand même une musique où il y a besoin d'un certain nombre de pieds qui ont besoin pour le tempo en tout cas. Pour le phraser surtout. Tu as sorti des 45 tours tout de suite en 60-61. Et le premier n'a pas tellement marché. T'aimais follement. Mais le deuxième. Souvenir Souvenir. C'était de la folie. C'était le raz de marée. C'était l'explosion quoi. Souvenir Souvenir est une chanson qui m'a fait démarrer. Mais le premier disque, il y avait surtout des sliffies. Qui avait marché. Mais uniquement par rapport aux gens de ma génération. Et d'ailleurs à l'époque j'écrivais toutes mes musiques. Parce que je n'arrivais pas vraiment à trouver des... Les français n'écrivaient pas ce style de musique. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu as douté à un moment ? Est-ce que tu as eu des moments de doute dans une carrière de 50 années de carrière comme ça ? Il y a eu des moments de doute ou... On doute toujours quand on fait ce métier. Mais tu sais moi au départ, moi je pensais chanter à peut-être un été ou deux étés. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Moi je me... Je... Je pensais surtout à être acteur à l'époque. Donc si tu veux je faisais ça par... Par passion. Le rock'n'roll c'était plutôt une passion. Mais je ne pensais pas en faire mon métier à l'époque. Et il y a eu des phénomènes incroyables autour de toi. Je souviens-toi quand il y a eu la fête de la nation. Le général de Gaulle n'était pas content. Il y avait un million de gamins qui étaient venus voir les toits en particulier sur la place de la nation. C'était en 1963 autour de la fête de Salut les Copains. Et le général de Gaulle avait dit ça ne va pas du tout. S'ils n'ont rien à faire qu'ils aillent construire des routes. Tu avais été touché d'énerver le vieux comme ça ? Qu'est-ce que tu avais ressenti ? On a quand même aidé à ce que les routes se construisent. Ah oui parce qu'on circulait beaucoup. Pour aller d'une ville à l'autre. Oui. Mais non, c'était une époque. Elvis quand il a commencé, à l'époque dans le sud des États-Unis, les gens étaient très racistes. Et quand il est passé au radio, il y a un disque jockey qui a cassé en direct son disque en disant vous ne entendrez plus jamais ce chanteur avec sa musique de nègre à l'antenne. Et c'était assez dur quand même. C'était assez violent comme réaction. Et moi j'ai eu la même chose avec... Avec... Lucien Maurice qui a cassé mon disque à l'antenne. Mais on est deux. Mais je ne lui en veux pas parce qu'on est devenus très amis par la suite. Et il défendait Dalida. Bon, il était le compagnon de Dalida à l'époque. Ça peut m'excuser des choses. Mais je me souviens quand tu es parti au service militaire, tout le monde disait, Johnny Hallyday, vous avez bien profité les gamins, il ne reviendra pas. Les croulants étaient très contents de ce départ. D'abord, mon service militaire, je l'ai fait comme tous les Français, comme tous les jeunes de mon âge. Et c'est vrai que quand je suis revenu du service militaire, j'ai eu un peu de mal. Parce qu'il y avait d'autres gens qui sont arrivés entre temps. Et quand j'ai repris mes concerts en sortant de l'armée, c'est vrai que je me rappelle, il y avait des demi-salles. Ce n'était pas complet à l'époque. J'ai changé un peu, j'ai travaillé sur le style musical que je faisais. Et puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec Mick Jones et Tommy Brown. Et on a commencé à faire des jolies sarahs, des choses comme ça. Et puis tu as trouvé un certain Jimi Hendrix qui faisait ta première partie. Et puis il y a eu Jimmy qui est parti en tournée avec moi. Ça, c'était gonflé parce que personne en Angleterre ne voulait. Tout le monde disait, attention, s'il arrive, il fait votre première partie. Plus personne ne passe derrière. Donc les OU avaient la trouille. Les Stones n'en voulaient pas. Et toi, Johnny Hallyday, tu dis, bon, moi, je vais le prendre, mon gars. Mais oui, parce que je trouvais... D'abord, j'ai trouvé ça formidable, ce qu'il faisait. Je n'avais jamais attendu un guitariste comme ça. Moi, j'ai toujours été un grand fan de guitar-héros. Pour moi, il en faisait partie. Et en plus, on était devenus très potes, Jimmy et moi. Et quand on est parti, il devait partir avec moi qu'un jour. On est resté six mois en tournée ensemble. Et vraisemblablement, s'il n'était pas parti en tournée avec moi, j'aurais vraisemblablement jamais enregistré A. Joe. Qui a été la clé d'un nouveau public aussi. C'était à chaque 45 tours, on décrochait des nouveaux fans. Il y a eu des 47 tours un peu scandaleux. Est-ce que tu pourrais rechanter Jésus-Christ est un hippie ? Avec le temps, oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, les gens étaient beaucoup moins ouverts qu'aujourd'hui. On parlait de Hendrix. Quand on parle comme ça, je pense à tous les guitaristes qui ont accompagné Johnny Hallyday. Il y a quand même une bande de pointure absolument incroyable. J'ai toujours aimé les guitaristes. Puis j'ai eu la chance aussi d'enregistrer énormément à Londres, d'être reconnu par énormément de musiciens en Angleterre. Et donc d'avoir eu beaucoup de ces guitaristes qui sont venus jouer dans mes séances. Jimmy Page. Jimmy Page. Big Jim Sullivan. Oui, et puis il y avait aussi Clapton. Et sur scène, tu tournais. Il y avait Mickie Jones qui a été faire Foreigner après. Après, il y a eu Rowling. Après, il y a eu Nono. Et aujourd'hui, il y a Harold Poupo. Aujourd'hui, il y a Harold Poupo et Robin Lemesurier. Et Robin Lemesurier. Que j'ai connu d'ailleurs à l'époque quand il jouait avec Andy Stewart. Comment t'as rencontré Harold ? Alors Harold, je l'ai rencontré quand j'ai tourné Jean-Philippe, le film. D'accord. Le film qui parle de si Johnny Hallyday n'existait pas. Ce monde où Johnny n'existerait pas. Et donc, le concert du Stade de France à la fin, où je dois aller sur scène, où je redeviens Johnny Hallyday. Ils avaient demandé à de la figuration, à des gens de venir. Et puis, ils avaient demandé à Harold de faire le guitariste. Et Harold, sur scène, pour le film, a joué le guitariste. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tu t'es dit... Parce qu'on attendait beaucoup. Au cinéma, on attend beaucoup. Il faut bien le savoir. Le temps qui change les lumières, etc. Des fois, on attend 2-3 heures avant de retourner la suite de la scène. Et alors, quand elle est toute sur scène et qu'il y avait un public, parce qu'il y avait un public de Figaro, mais enfin, c'était quand même un public. Et... On a commencé à faire des boeufs. Et on a commencé à faire des trucs comme... Des chansons comme... I found my trail. Et puis, lui, il me suivait toujours... Pam, 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 pam... Et puis, on a parlé. On a discuté. On a fait le boeuf comme ça pendant 2-3 heures sur scène. On est devenus potes. Et puis, voilà. C'est venu naturellement après. Voilà. Si on regarde les disques de Johnny, il y a eu tous ces grands guitaristes. Et puis, il y a eu des paroliers. Il y a eu des garçons, des gens qui sont venus. Ça commence avec Jill et Jan. Et puis, après, il y a Philippe Labreau, Michel Mallory, Pierre Billon, Long Chris, Michel Berger, Goldman. Tout le monde a écrit... Enfin, il y a 1000 chansons au répertoire de Johnny Hallyday. Et maintenant, milieu sec. Et maintenant, milieu sec. Comment ils font, ces gens-là ? Ils viennent beaucoup chez toi ? Ils t'écoutent ? Ils te regardent ? Parce qu'ils collent les mots qu'il faut ? Non, pas tellement. Ils font des ébauches. Puis, après, je leur dis ça va ou ça va pas. Et puis, après, on travaille ensemble. Mais souvent, ils me demandent des idées. Alors, je leur donne des idées. Et puis, ils écrivent de leur côté. Et je finalise avec eux. Là, par exemple, en ce moment, je travaille avec milieu sec sur un éventuel album. Où j'ai envie de refaire un disque sur les prisonniers. Sur les Toilards. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on trouve... Il faut qu'on trouve une histoire. Vous savez, une chanson, c'est comme un film. Il faut un début, un milieu, une fin. Donc, il faut trouver des histoires. Il faut trouver des sujets pour ça. Donc, moi, les Toilards, moi, c'est... J'ai beaucoup de tendresse pour ces gens qui sont en prison et qui sont pas toujours de leur faute, qui ont une enfance malheureuse. Et voilà. Donc, moi, quand j'ai chanté à Beauchesude, c'était en Suisse. J'avais fait un concert pour eux. Et quand je suis sorti avec mes musiciens dans la cour, où il y avait des voitures qui nous attendaient, pour leur dire au revoir avec des gobelets en métal contre les barreaux, ils nous disaient au revoir en tapant sur les barreaux et moi, dans le noir, en plus, de la nuit. Et moi, j'en garde un souvenir très... Mais il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça, depuis les Portes du Pénitentier. Et d'abord, celui qui m'a donné envie de faire ça, d'ailleurs, c'est Johnny Cash. Bah oui. Qui était allé jouer... À Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Mais t'as beaucoup de chansons depuis les Portes du Pénitentier jusqu'à Mirador. Il y en a énormément. Il t'as joué à Fleury-Mérogis au tout début. C'est des choses formidables. C'est des choses... C'est des histoires d'hommes, quoi. C'est... Enfin, moi, je suis content de faire ça. Je suis content de leur donner un petit peu de mon temps. Si on parle des albums, moi, il y a un album que j'ai toujours adoré, c'est Rivière, Ouvre ton lit. C'est un disque incroyable où il y a les Small Faces, il y a Steve Marriott, il y a Peter Frampton, tout le monde joue... C'est là que j'ai rencontré Rowling sur cet album-là. Ah d'accord. C'est un album prodigieux. Le voyage au pays des vivants, incroyable. On l'a fait, on l'a fait souvent. On essaie de changer les chansons. Quand on fait des spectacles, on ne peut pas toujours faire les mêmes. Mais on l'a fait souvent, le voyage au pays des vivants. Et puis, il y a 3-4 ans, j'avais refait Rivière, Ouvre ton lit. Ça, c'était génial. Mais est-ce que Réclamation pourrait un de ces 4 revenir ? Oui, bien sûr. Je laissais une petite surprise. Moi, j'adorerais. Moi, j'aime bien Réclamation. Oh, c'est énorme. Appelez-moi le chef de rayon. C'est moi le chef de rayon. Pardon. Et puis, dis-tu que je ne suis pas d'accord ? Et puis, il y a eu des plantades. Il y a eu des disques qui ont été comme en pleine vague punk. Qu'est-ce qui t'a pris d'adapter Hamlet alors que tout le monde était en train de faire du Sex Pistols ? Toi, tu dis, je vais prendre une section de cuivre et faire un double album en adaptant Shakespeare. Moi, je suis un fan de Shakespeare. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Et moi, j'ai toujours été traumatisé, quelque part, poursuivi par le personnage de Hamlet. Et moi, ce que je voulais faire, c'était faire un disque hors norme, de faire un album mélangeant le classique avec du rock'n'roll. C'est-à-dire des guitares électriques et tout ça, avec un orchestre symphonique. Voilà. Ce qu'on fait de plus en plus, d'ailleurs. Mais à l'époque, on ne le faisait pas, ça. Et voilà. Et puis, Gilles Thibault m'avait présenté tous les textes qui me plaisaient. Et puis, voilà. Bon, ça n'a pas suivi, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis content de l'avoir fait. Et les modes ? Parce qu'à un moment, quand tu veux durer, tu es obligé de te coltiner toutes les modes qui arrivent des États-Unis, d'Angleterre. Ça a été difficile. À l'époque, je devançais plutôt les modes. C'est-à-dire qu'avant que le twist arrive, je chantais le twist. Un petit peu comme Claude François. D'ailleurs, Claude François, c'était quand même le précurseur de la dance-musique. Oui. Il était sur les 45 tours motone des Four Tops. Hop ! C'était direct. Si j'avais un marteau, il l'avait sorti en France avant Trini Lopez. Et puis après, il y a un autre disque important, c'est Rock'n'roll Attitude. Là, Michel Berger, comment il a imaginé le Johnny moderne ? Celui qui vit devant nous là. Michel est arrivé à faire, à mélanger un certain style de Rock'n'roll avec des paroles. Avec des paroles d'un niveau supérieur à ce qu'on avait l'habitude dans la Carole de faire. Je crois que c'est ça, au départ, qui avait marché. On n'en a pas vendu autant que ça avec Michel. On avait vendu 550 000 albums à l'époque, qui étaient peu par rapport à ce que j'avais vendu avant et après. Ce n'est pas mon plus gros score. Mais c'est le disque tournant. Il a défini le Johnny adulte. C'était la première fois qu'il y avait le chanteur abandonné. On parlait de tes goûts, justement. Il y a toujours Tennessee. Tennessee et Tennessee Williams. On a souvent parlé... Moi, j'adore Tennessee et Williams. Il m'avait demandé qui j'aimais. J'ai dit que j'adorais les pièces de Tennessee et Williams. Tous les films que j'ai aimés dans ma jeunesse étaient, en général, d'après des pièces de Tennessee et Williams. Et l'idée de quelque chose de Tennessee est venue comme ça. C'est vrai qu'au début, les gens ne savaient pas très bien. Ils croyaient que je parlais de Tennessee, le fleuve. Et je leur expliquais, mais non, je parle de l'auteur. Ça, c'est magnifique, ça. Il y a peut-être des gens qui ont acheté des livres de Tennessee Williams. Peut-être, oui. Et après, c'est les stades. Après, il y a gang. Et puis, c'est Johnny Hallyday qui se met à tourner dans les stades. Oui, après, je voulais faire des spectacles pour donner un petit peu des rêves aux gens. Pour donner un petit peu de l'immensité. Un petit peu comme les films que je voyais. où je disais, bon, on n'a pas l'habitude de faire ça sur scène. Pourquoi pas essayer ? Et moi, j'essaye toujours de faire des choses pour faire rêver les gens. Pour que les gens passent une soirée avec... Qu'ils en aient plein les mirettes. Ah ben, ils en ont eu ! Parce qu'en te voyant arriver en hélicoptère, en te voyant descendre sur scène au bout d'un filet, en te voyant traverser... Moi, pour moi, faire le métier de chanteur, ce n'est pas être derrière un micro et de chanter ses chansons. Pour moi, c'est d'animer les chansons. C'est un petit peu comme si on était au cinéma. Et j'essaie de donner aux gens ce que moi, j'aimerais qu'on me donne si je voyais un autre artiste sur scène. J'essaie toujours de faire des choses comme ça. Oui, tu as fait des trucs risqués, gonflés. Traverser le Parc des Princes pour monter sur scène. On a cru que tu ne reviendrais jamais quand tu voyais les 60 000 personnes qui essayaient de te toucher en même temps. Tu étais là avec tes trois gardes du corps. Le premier jour, c'était surprenant, mais après, il a fallu le faire le lendemain. C'était moins marrant. Et puis, tu es arrivé sur scène en Harley avec les côtes cassées. Tu nous as tout fait. Et c'était toujours cette volonté du spectacle, du show. Oui, mais le spectacle, c'est important. C'est ta vie, non ? J'aime bien se surprendre, et puis j'aime bien faire des choses que les autres n'ont pas faites. Ce n'est pas toujours facile de trouver des choses que personne n'a faites. Mais on y arrive, mais c'est moins en vrai facile. Parce qu'on a fait beaucoup de choses quand même. Comment on choisit quand on a un répertoire de 1000 chansons ? Je ne choisis pas un peu. Je teste des fois des chansons, et puis je vois un petit peu ce que les gens, d'après leur réaction, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins. Alors, je refais après un tour d'horizon par rapport à ceux qui ont été le plus applaudis ou ce qu'ils aiment le mieux. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Là, samedi soir, tu vas faire un concert spécial, ce qui va se passer au Théâtre de Paris. Ce que je fais à Bercy, c'est rien à voir avec ce que je vais faire au Théâtre de Paris. Tu peux nous donner quelques idées ? Au Théâtre de Paris, je vais refaire des trucs comme, je ne sais pas moi, je ne peux pas trop dire, mais je suis un rock'n'roll man que je n'ai pas fait depuis longtemps. Dead or Alive de Lonnie Donegan, mais version rock, pas version skiffle. Bebop à Lula avec Brian Selzer. Pour des blues, white shoes, des trucs comme ça. Des trucs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ce soir, ça va être ça. Sur TF1 en 2009, quand tu es venu dire j'arrête, c'est ma dernière tournée, c'est le Tour 66, ça sera le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as changé d'avis depuis ? Tout le temps, j'ai eu un accident, et puis j'ai arrêté forcé. Et puis ensuite, j'ai commencé à paniquer en me disant, je tournais en rond, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas possible, j'ai besoin de faire le métier que je fais, j'ai besoin d'aller sur scène. Ou alors je m'ennuie à mourir. Mais rien ne vaut le contact avec le public. Est-ce que tu as retrouvé ça quand tu as fait du théâtre ? Sur scène au théâtre ? Est-ce qu'il y a un contact ? Oui, mais différemment. Parce qu'il y a une pièce, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un dialogue à respecter. Mais c'est vrai que de jouer devant une caméra en tant qu'acteur, et puis de jouer devant un public, même la même chose, il y a quand même le contact avec le public, et les réactions qu'on entend quand même sur scène du public, qui ne sont pas les mêmes que quand il y a une caméra avec, voilà, juste avec la caméra derrière. C'est sûr. C'est vrai, je comprends qu'il y ait beaucoup d'acteurs de théâtre qui préfèrent faire du théâtre que du cinéma. Alors là, moi je suis obligé un peu de tirer le bilan. 50 ans de carrière, 182 tournées. J'ai plus de 50 ans de carrière. J'ai commencé à 16 ans et j'en ai 70. Ouais, ouais. Donc, moi j'avais calculé 59 ans. Si on calcule que tu as commencé à 11 ans à chanter cette chanson de David Croquette, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, David, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Donc là, tu as 11 ans, et qu'est-ce qui te traversait l'esprit quand tu jouais ? Tu étais pétrifié de trac ? Je ne connaissais pas le rock'n'roll encore à cette époque-là. Et puis moi, je chantais une ou deux chansons dans le numéro de danse de Destin, Ellie Hallyday, pendant qu'ils changeaient de vêtements. Mais j'étais pétrifié de peur. Alors là, on est là. 59 ans de carrière, 182 tournées, 1000 chansons enregistrées, 48 albums studios, 100 millions de disques vendus. Et il paraît que tu vas attaquer l'Amérique ? Non, je ne vais pas attaquer l'Amérique. Je vais faire un album en anglais, je vais faire une tournée au St-Unis. Ça ne veut pas dire attaquer. Mais c'est une super bonne idée ! Et donc, on va faire des villes mythiques pour moi, des villes comme Austin, Texas, Nashville, Tennessee, Miami, enfin bon, toute une série de concerts aux États-Unis. Pour ça, je vais faire un album en anglais avant. Et puis ensuite, de partir en Asie. Partir en Asie pour faire des concerts pour l'école. L'école que Laetitia, mon épouse, monte pour les enfants malades des SIDA, qui ne peuvent pas aller dans les écoles normales. Donc nous, on crée des écoles, je paye des écoles, pour construire des écoles pour que ces enfants puissent aller à l'école. C'est chic ça ! Ça me touche de près. D'abord parce que mes filles viennent du Vietnam et que pour moi, c'est quelque chose que je leur dois. Est-ce que les Chinois auront le droit à Johnny Hallyday un jour ? Oui, on doit chanter en Chine aussi. Mais donc, c'est un programme formidable. Donc, qu'est-ce que Johnny a appris toutes ces années au service du rock'n'roll ? Ça sera ma question finale. Écoute, je suis un bon militaire. Je suis au service du rock'n'roll. J'obéis au rock'n'roll. Et le rock'n'roll qui a fait de Johnny Hallyday ce qu'il est. Et donc, pas besoin de lutter pour garder en toi une rock'n'roll attitude. Non, je ne lutte pas. Je laisse aller les choses. Dans une autre chanson, tu dis, je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. C'est faux. Je recommencerai toujours. Merci Johnny. Il ne faut pas croire ce que je dis. Merci Johnny. Merci. Merci rock'n'roll.